C'est le séminaire de rentrée pour l'UMP départemental. Comment s'est déroulée cette réunion ? Très bien. D'abord, il y a eu plus de 160 militants qui sont venus. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté de débattre et que l'actualité nous donne beaucoup de sujets à cet égard. Alors, notre première réflexion a porté bien sûr sur l'organisation de notre famille, sur les élections qui vont avoir lieu en novembre avec l'élection du président national de l'UMP. Diverses réflexions ont été menées à cet égard. Moi, j'ai donné toute liberté de vote à l'ensemble des militants. Chacun votera pour le candidat de son choix. Je pense que c'est cela l'exercice démocratique. Ceci étant, il apparaît aujourd'hui qu'il n'y aura pas de suspense. Lors de cette élection et que Nicolas Sarkozy a de grandes chances d'être élu. Ce que nous attendons maintenant, c'est après cette élection et surtout après les deux années absolument calamiteuses que nous venons de vivre, qui ont été désastreuses pour notre famille. Nous le voyons même dans notre département. Aujourd'hui encore, nous avons la moitié de nos militants qui n'ont pas renouvelé. sur 1260 adhérents que nous avions, nous sommes à un peu plus de 600 renouvellements. Ce qui veut dire que tout cela a laissé des traces extrêmement profondes. Il faut donc que nous ayons de nouvelles perspectives, tout renouveler avec un nouveau projet. Moi, je l'espère un nouveau nom. Il faut effacer ces dernières années qui vraiment ont fait beaucoup de mal à notre famille politique et partir sur de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions et si possible avec de nouvelles personnes. Un dernier mot sur l'UMP national. Après, pour ce moment, comment ça se préparait l'élection présidentielle ? Est-ce que vous êtes favorable à des primaires à droite, réunies que pour l'UMP ou élargies à toute la droite ? Alors, bon, avant l'élection présidentielle, nous, on a évoqué les élections locales qui allaient intervenir, notamment les élections cantonales et régionales. Mais pour répondre à votre question, moi, je suis tout à fait favorable à des primaires ouvertes. C'est-à-dire que tous les Français, toutes les Françaises de notre sensibilité, qui ne sont pas nécessairement adhérents de l'UMP, puissent participer à ces primaires. J'espère qu'il y aura plusieurs millions de personnes qui y participeront. Donc, ouvertes avec des candidats qui peuvent réunir des candidats UMP et des candidats UDI. Vous parliez des élections cantonales. Effectivement, c'est la prochaine échéance localement. Alors, la carte des cantons donne désormais 17 énormes cantons, mais des binômes. Est-ce que l'UMP va pouvoir présenter des candidats partout ? Alors, aujourd'hui, nous avons fait le point avec nos amis et nous avons exposé le résultat de tous nos travaux depuis quelques temps. Aujourd'hui, sur les 17 cantons, nous en avons 13 qui sont pourvus par des candidats UMP, par des binômes UMP-UDI ou par des candidats qui sont proches de nous et que nous soutiendrons. Il ne reste que 3 ou 4 cantons qui restent à pourvoir, qui sont les cantons parmi les principaux des Coteaux, Barousse et Neste-Hors-Louron. Et peut-être le canton au-dessus de Vic Bigor, l'ancien canton de Castano-Rivière-Basse. Ces cantons, ces candidats, vous l'avez dit, ça sera associé à l'UDI. Est-ce que vous allez aussi tendre la main au modem ? Nationnalement, ça peut se faire, localement ? Écoutez, localement, ça me paraît difficile. Je dirais que si le modem veut présenter des candidats aux cantonales prochaines, c'est une affaire qu'il doit régler, compte tenu du positionnement du président du modem dans les Hauts-de-Pyrénées. C'est une affaire que le modem doit régler avec la gauche. Le président du modem siège au Grand Arbre avec le Front de Gauche, avec les communistes, avec les socialistes. S'il veut présenter des candidats aux cantonales, il faut qu'il s'arrange avec eux pour que ces partis puissent lui faire une place. Ce n'est pas notre affaire, ça ne nous concerne pas. Si maintenant, le président du modem comprend qu'il fait fausse route, et qu'il s'est engagé dans une impasse, vous savez, nous, on n'est pas rancunier, on est prêt à revoir la question. Actuellement, l'entente républicaine, c'est-à-dire le groupe de droite au Conseil général, c'est trois élus, ce qui est peu proportionnellement par rapport à la place que peut représenter l'UMP dans le département. Quelles sont vos ambitions, et est-ce que ces élections cantonales vont être aussi l'occasion d'être un peu de rajeunir les candidats ? Je pense notamment à celui qui est à côté de vous, Frédéric Sotette, qui était candidat à la dernière fois aussi. Voilà, alors, bon, l'entente républicaine, elle existe depuis plus de 40 ans. C'est une entité à laquelle nous sommes très attachés, qui représente beaucoup de choses, sur le plan historique, et puis sur le plan des valeurs. Et donc, nous essaierons de faire en sorte que nos candidats s'engagent, s'ils sont élus, à siéger au sein de l'entente républicaine. Et c'est pour ça que nous nous engageons, nous aussi, à soutenir des candidats qui siégeront demain au sein de l'entente républicaine. Après le renouvellement, il y a des jeunes, comme Frédéric Sotette, qui vont se présenter. Ce sont des jeunes qui ont déjà mené des combats. Je pense à Myriam Mendès, qui s'est présentée la dernière fois contre Josette Durieux, la présidente du conseil général à l'époque. Il y a d'autres jeunes, vous aurez de bonnes surprises quand nous vous présenterons nos candidats. Et nous les présenterons quand nous connaîtrons la règle du jeu. C'est-à-dire quand le Parlement aura voté la nouvelle réforme territoriale, avec le nouveau découpage des régions, avec les nouvelles compétences qui seront dévolues aux régions et aux départements, pour les départements qui subsisteront en tout cas. Après deux ans... Je suis tenté que, vous savez, les promesses qui ont été faites à M. Baylé, je ne suis pas sûr qu'elles soient tenues après 2020, sauf si c'est la droite qui revient au pouvoir et qui, très vraisemblablement, ne démantèlera pas les départements de la même façon que ce qui a été évoqué. Je trouve à cet égard que l'élection du conseiller territorial, tel que Nicolas Sarkozy l'avait fait voter par son gouvernement, était plutôt une bonne chose. — Un dernier mot. Après deux ans d'opposition parfois un peu difficiles ou parfois inaudibles en termes de fonds et de politiques, est-ce qu'aujourd'hui, l'UMP départementale et nationale est en ordre de marche pour les prochaines échéances électorales ? — Honnêtement, non. Il faut dire des choses comme elles sont. On va vous raconter d'histoire en me disant « oui, on est prêt », « on a la fleur au fusil », « on y va ». Non. Nous ne sommes pas en ordre de marche sur le plan national. C'est pour ça qu'il y a urgence à ce que l'élection du nouveau président se fasse et que celui-ci, avec une nouvelle équipe, rajeunie, avec de nouvelles têtes, je le redis, puisse proposer le plus vite possible une nouvelle organisation à notre formation politique. Et bien évidemment, cela se déclinera sur le plan départemental. Sur le plan départemental, même chose. Depuis deux ans, nous vivons des relations difficiles au sein de notre famille, avec des tensions, avec des inimitiés qui se sont révélées. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Il faudra que tout cela s'évacue progressivement et que nous puissions retravailler ensemble, sereinement, si ce n'est dans l'amitié, au moins dans la convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada